Voilà maintenant des années que 9 milliardaires font le bonheur des médias grâce à leur généreuse participation. Sympathiques, des bonheurs et bienveillants, nous voulions vous les présenter. Martin Bouygues, un honnête commerçant du BTP, il aime l'Afrique et les téléphones portables. Selon lui, tout n'est pas une question d'argent, pas mieux. Xavier Niel, passionné des réseaux de télécommunications, il cultive un amour immodéré, parfois même charnel, du Minitel. Son entreprise est le terrain de jeu préféré d'Élise Lucet. Serge Dassault, vendeur d'avions en rafale, philatéliste en herbe, il adore envoyer des enveloppes à ses électeurs. Ah oui, il est aussi politique. Quitte à s'arranger avec la loi, autant l'écrire. Bernard Arnault, fan du documentaire Merci Patron, il rêve de conquérir le luxe et le cœur de Donald Trump, un autre amoureux de la démocratie. Vincent Bolloré, comme son copain Martin, il adore l'Afrique et aime à s'imaginer à écrire des sketchs pour les guignols. Il soutient Cyril Hanouna pour 2022. Patrick Drahi, l'entêté, endetté et fan de football anglais et de mauvaise couverture réseau. Un type qui gagne à être connu, mais reste difficile à joindre. François-Henri Pinot, pas vraiment un demi-sel, il adore se balader dans les travées du Stade Rennais en buvant un bon château-la-Tour, en se souciant des ambitions de Bernard Arnault. Même quand on est riche, on a des problèmes. Arnault Lagardère, il croque la vie à pleines dents, fait joujou avec des pistolets et les prête à ses copains. Un partageux comme on les aime. Françoise Bettencourt-Meyers, la petite dernière, l'héritière de l'héritière. Consomme énormément de vitamine C, faut avouer que c'est fatigant d'hériter. Ils sont neufs. Le 11 octobre prochain, nous vous dévoilerons le dixième. Soyez nombreux, car sans vous, il ne viendra pas.